Oups, oui c'est bien moi Toto. Par contre, il est préférable de ne pas prendre ce chemin de traverse pour visiter ma collection. Yaorana et Maïva dans cette nouvelle vidéo hors série numéro 22. Comment allez-vous les amis ? Aujourd'hui, mercredi 24 février 2021, je me rends chez DHL Express et je récupère ces deux colis. Il est temps de rentrer à la maison. Me voici de retour dans ma chambre de méditation. Et j'immortalise ces nouveaux arrivages. Mais alors l'extérieur pour le déballage. Quel temps splendide pour se rendre à la plage. Mais voilà, il faut un temps pour tout. Et je dois d'abord déballer ces deux colis. Allez, assez de blabla et je vais déballer ce premier colis provenant du pays du soleil levant, le Japon. Que contient-il ? Et bien, pas mal de petits trésors à mes yeux. Un set de 6 bust-ups Star Wars de la série animée Clone Wars par Gentle Giant. C'est celle de la série de 2003 de Jandy Tartakovsky diffusée sur Cartoon Network. A ne pas confondre avec l'autre série animée 3D, The Clone Wars de 2008 par Dave Filoni. Pour comprendre la différence entre ces deux séries animées, il y a eu l'ajout de l'article défini qui est ici The devant Clone. Et bien sûr, la venue de la 3D. Starcase par Takara Tomi. C'est une reproduction en miniature de voiture, camion et de deux roues comme ici. On connaît tous les miniatures Majorette ou Hot Wheels. Et bien, le Japon a Takara Tomi. Et voici la version scooter de BB8. Il est trop cool. La plaque est immatriculée BB8. Au Japon, j'adorais regarder ces jouets Tomy et au pire de tous les acheter. Mon choix s'est très vite tourné sur le moyen de locomotion que j'adore, à savoir les deux roues. D'ailleurs, ici, ma fille posant sur ma sportive. La R1 Yamaha, année 2006. Et moi, en combi, prêt à faire une balade. La figurine de Ben Obi-Wan Kenobi sur carte Power of the Jedi, année 2000. Asbro. Je l'avais déjà, mais j'avais dû le déballer pour le placer à bord du Millennium Falcon en 2008. Et c'était l'occasion de me recommander cette figurine avec ce sticker de convention japonaise. Idem pour la figurine de Chewie avec la table de jeu des Jarek Champion. Il fallait bien que je place cette superbe figurine de Chewie à bord du Millennium Falcon quand il se demandait s'il allait écrabouiller R2-D2 car il perdait lamentablement au jeu. Et ce blister est distribué également au Japon par Tommy. Et voici la figurine Black Series 6 inch, environ 15 cm de raie, avec 10 hauts de l'épisode 9, l'ascension de Skywalker. Un petit tour de la boxe et elle porte le numéro 91. Je l'avais vu au Japon, hélas, j'avais oublié de l'acheter. Ah oui, voici pourquoi j'avais oublié de l'acheter. Car j'avais pris cette figurine SH Figuarts de Bandai dans un grand Toy Store au Japon. Et j'ai pensé ainsi l'avoir aussi acheté. Ben voilà, cela tombe bien pour faire une vive comparaison. Sur la Bandai, le socle de maintien du Droïd D.O. est transparent, alors que celui d'Asbro est très petit et de la même couleur que le Droïd. La lame bleue du sabre laser d'Asbro est plus foncée que celle de Bandai. De plus, la version Bandai offre un second sabre sans la lame. Sur la version Asbro, on peut voir la sangle de son sac à dos amovible que ne possède pas la version Bandai. Cependant, elle se rattrape avec la capuche que n'a pas Asbro. Il faut savoir que ce sac à dos est disponible avec la figurine de Rey de l'épisode 8 de Last Jedi. Et le grand plus qu'à Bandai, en plus de faire de superbes figurines, ce sont les mains interchangeables, comme ici. On peut aussi noter qu'il n'y a pas de seconde tête de rechange. Voici le sac à dos amovible pour la version Asbro. Et un test avec la capuche pour la version Bandai. Et bien, c'est très réussi. Et bien, c'est très réussi. La taille des deux droïdes d'I.O. diffère. La version Asbro est plus grande. Voici les socles dont je vous en parlais. Je vais déballer le second colis provenant également du pays du soleil levant le Japon. Regardez-moi ça ! Comme il est bien emballé ! Alors, voici le set Grandizer et Spacer. Produit numéro 44 EX de chez Evolution Toy. Un petit tour de la box. On peut voir que la patrouille des aigles est bien présente dans cette boîte. ainsi que l'Oveter d'Alcor. C'est un set que je ne connaissais absolument pas. Mais depuis que j'ai eu la version 50 cm de Evolution Toy, j'ai compris qu'il me fallait impérativement cette mini version dans ma collection. Voilà, je vais l'ouvrir. Alors, qu'est-ce que cela donne à première vue ? Il y a les accessoires qui vont bien avec, comme dans tous sets qui se respectent. En tout cas, Goldrack est fort réussi ! Par contre, c'est la taille de sa soucoupe porteuse qui m'intrigue. On regardera cela après. Les Victorand de l'Alcorac sont de couleur jaune, mais assez pour être transparent. Voici celui de la version Big. Bien. 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 C'est cool ! Je reste encore étonné de la taille de la soucoupe porteuse. bon je me répète on regardera cela après je passe à la figurine de goldrack elle est assez lourde à première vue elle est vraiment un réussi la version 17 cm et la version 50 cm allez voici ce qui me turlupine depuis le unboxing la soucoupe porteuse mais elle est très petite c'est une plaisanterie regardez la différence alors la grande soucoupe porteuse appartient à ce goldrack version src bandai juste à ses côtés le goldrack version gx 76 dc soc malheureusement je n'ai pas sa soucoupe porteuse le plus grand est aussi un bandai mais limité au niveau articulation afin que le gamin puisse amuser partout sans casse bon allez une vive comparaison avec la version bandai l'ouverture avant du 44 ex est similaire pour toutes les versions de soucoupe porteuse par contre l'ouverture arrière est très surprenante donc Allez, je poursuis avec la version SOC. Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. MFP.